assalamu alaykoum marhaban bikon fi hada el vidio idan hada el vidio huwa tatim mal il vidio at sabiqa haula la fonction transmettre donc faedla 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 vidéo on va voir la liaison glissière donc on dit soit la liaison glissière ou bien le guidage en translation donc la seule degré de liberté qui a permis faedla liaison il y a une translation donc voilà une animation de cette liaison la donc la pièce rouge fait un mouvement de translation par rapport à cette pièce là qui qui a la forme d'un axe donc à l'axe rendu une forme prismatique c'est pas une forme cylindrique donc pour le schéma cinématique ou bien le schéma de la liaison on a ici une pièce voilà voilà on a ici la pièce noire fait un mouvement de translation par rapport à cet axe là qui est en rouge pour l'axigramme à zéro le nom de la liaison c'est liaison glissière donc qu'est ce qu'elle qu'est ce qu'elle réalisa de la liaison glissière entre deux pièces il va réaliser une liaison un guidage en translation ça veut dire guider la pièce 1 par rapport à la pièce 2 par une liaison de translation donc à dire la fonction d'usage donc qu'est ce qu'on a pour l'entrée la matière de ventrante on a deux pièces qui ne sont pas guidées en translation ou la sortie comme résultat on a deux pièces qui sont guidées en translation pour la classification de la liaison glissière on a trois solutions technologiques pour réaliser la liaison glissière la première solution il y a par forme cylindrique donc la première pièce a une forme cylindrique la deuxième pièce a une trou cylindrique on va mettre la pièce 1 à l'intérieur de la pièce 2 donc comme résultat on aura une rotation une translation donc on va éliminer la rotation on va laisser juste la translation la deuxième solution pour réaliser la liaison glissière c'est par forme prismatique donc la pièce 1 à une forme prismatique ça veut dire sous forme d'un rectangle la deuxième pièce a une trou prismatique on va mettre la pièce 1 à l'intérieur de la pièce 2 comme ça on aura une liaison glissière la dernière solution c'est par frottement roulant de roulement donc avec les deux solutions précédentes on va mettre les deux pièces en contact donc la surface de contact est très grande donc comme résultat on aura une perte par frottement une grande perte par frottement donc pour minimiser les pertes et augmenter la vitesse donc qu'est-ce qu'on fait on va mettre intercalé entre les deux pièces qu'on veut liées par des éléments de roulement donc on va mettre des éléments de roulement pour minimiser les frottements maintenant on va voir quels sont les solutions pour réaliser la liaison glissière en basant sur une forme cylindrique donc la première solution pour pour les formes cylindriques on va mettre de l'idéal deux formes cylindriques l'une à l'intérieur de l'autre et on va arrêter la rotation par une vis donc voilà la perspective on a la pièce 1 et la pièce 2 2 alliés par une liaison glissière donc on va mettre dans la pièce 3 qui a la forme d'un arbre une réunir et on va mettre dans la pièce 1 1 trou taraudé et on va et on va mettre un vis une vis à l'intérieur du trou et pour la vis c'est là il a l'extrémité dialé il a un titan donc à l'extrémité qui n'est pas filtré un titan il va être inséré par la faire de la réunir donc il va arrêter l'arbre de tourner par rapport à la pièce 1 donc il va je faire juste un mouvement de translation donc voilà le dessin d'ensemble à la pièce 1 1 2 il ya l'alésage ou bien le moyo 1 2 c'est le la la vis donc à la réunir il ya des fleurs donc à la tête en de la de la vis va être inséré la réunir dial la donc comme ça on va obtenir une liaison glissière donc pour illustrer ça on va voir une animation donc voilà d'un à une réunir de la clavette voilà la vis voilà la donc la tête en de la vis va être inséré donc la tête en de la vis va être inséré pour la réunir de la clavette donc comme ça on va obtenir un mouvement de translation la rotation et les et les supprimer donc deuxièmement on va arrêter la translation à l'aide d'un tonneau donc qu'est ce qu'un tonneau donc voilà on a la pièce 1 et la pièce 2 on veut lier par un mouvement de translation donc on va avoir on va mettre un tonneau ça veut dire une pièce prismatique donc une pièce prismatique ou le tonneau qui gifle la rainure de l'arbre donc voilà le dessin d'ensemble donc voilà le tonneau yahadi la vis il fixe le tonneau avec l'alésage la pièce 1 c'est une alésage et la pièce 2 c'est une arbre donc voilà adic la rainure qui va contenir adic le tonneau troisièmement on va arrêter la rotation par une clavette donc voilà la pièce 1 voilà la pièce 3 on veut les lier par une liaison glissière pardon flalésage on va mettre une rainure et là on va mettre aussi une rainure et on va mettre une clavette de la pièce adic la semaine une clavette une partie qui gifle l'arbre une partie qui gifle l'alisage comme ça on va arrêter la rotation et laisser juste la translation donc voilà à la pièce 1 il y a l'arbre la pièce 3 il y a l'alisage on va mettre une rainure une partie une rainure l'arbre une partie flalésage donc on va mettre la clavette à l'intérieur fin de la rainure une partie flalésage donc il va jouer comme le rôle d'obstacle qui va arrêter la rotation pour illustrer ça on va voir une vidéo donc voilà l'arbre voilà l'alisage voilà la clavette en vert et voilà la rainure de la clavette une partie flalésage donc c'est la clavette qui va être translatée avec l'arbre ok indicate qu'une fixe donc c'est l'alisage qui va translater donc la quatrième solution il y a par canulure on va arrêter la translation par des canulures donc voilà la pièce 2 il y a l'arbre la pièce 3 il y a l'alisage donc faire de l'arbre qu'est-ce qu'on l'a mis des canulures ce sont comme des dents au flalbre ça déroule la forme complémentaire d'elle canulure la forme large doit être insérée pour l'alisage donc voilà le dessin d'ensemble il y a l'arbre qui a des canulures ou il y a l'alisage qui a des formes complémentaires d'elle canulure donc pour illustrer ça on va voir une vidéo via une animation donc voilà l'arbre il contient des canulures ou l'alisage il contient des formes complémentaires de canulures donc à l'arbre elle peut faire juste une translation donc comme ça on a réalisé la liaison glissière entre les deux pièces 1 et 2 donc le cinquième élément pour réaliser la liaison glissière donc par deux cylinder donc voilà la pièce 2 il va translater par rapport à la pièce 2 rouge donc qu'est-ce qu'on a mis on met on a mis deux cylindres qui sont fixés avec la pièce 1 il est la pièce 2 ou la pièce 1 on a mis des trous cylindriques donc on va insérer la pièce 1 donc à la pièce 1 les deux cylindres servent comme un chemin donc il va translater vers juste un mouvement de translation donc pour arrêter la rotation la rotation on a mis deux cylindres donc pour illustrer ça on va voir une animation donc ici nous avons les tons il sert à fixer une pièce entre deux morts c'est une morts mobile qui est avec une morts fixe pour fixer une pièce ici on va utiliser l'étend donc ici il y a une morts mobile par rapport à la morts fixe il doit faire juste un mouvement de translation pour serrer la pièce qui est ici donc ici on a mis deux cylindres c'est une pièce filetée c'est une pièce qui est juste pour translater c'est une pièce filetée il va translater à gauche et à droite donc pour guider les deux pièces on a mis deux cylindres ici donc voilà on va voir une autre animation donc il y a nous les deux cylindres donc la premièrement on a le suivant l'axe après nous suivons l'axe après suivons l'axe puis suivons l'axe après suivons l'axe donc nous avons deux des translations suivons trois axes X, Y, Z maintenant on va voir la deuxième solution pour réaliser la liaison glissière c'est en basant sur une forme prismatique donc la première solution c'est la forme en i donc il y a la pièce 1 ou la pièce 2 donc la pièce 2 il a une forme en i et a une forme i ou la pièce 1 a la forme complémentaire de la forme i donc la pièce 1 sert comme un chemin pour la pièce 2 donc la pièce 2 il peut faire juste un mouvement de translation donc voilà le dessin d'ensemble voilà la pièce 1 voilà la pièce 2 donc la pièce 1 il a une forme en i la pièce 2 il va avoir une forme complémentaire pour contenir la pièce 2 donc pour illustrer ça il y a une forme de l'animation donc la pièce 1 il peut faire un mouvement de translation ça veut dire bas et vient suivant un axe ici on a une deuxième animation donc il y a une forme que la ronde et il peut translater le sens le sens contraire suivant l'axe donc il y a une forme que la ronde et il peut translater le sens le sens contraire par rapport à la pièce maintenant la troisième solution pour réaliser la liaison glissière c'est en basant sur un frottement de roulement donc pour minimiser les frottements et pour augmenter la vitesse de translation on va utiliser on va intercaler entre la pièce 1 et la pièce 2 des roulements donc avec les roulements ils vont minimiser les frottements pour minimiser les pertes par chauffement et pour éviter l'usure des deux pièces donc la première solution en basant sur les éléments roulons guidage par cage à éléments roulons donc voilà dans les deux pièces on doit réaliser une liaison glissière entre eux donc qu'est-ce qu'on fait ? on fait l'assemblage ici donc premièrement on a la pièce 1 et la pièce 2 les deux pièces sont guidées en rotation qu'elles sont les deux pièces ou bien qu'elles sont des rails donc entre la pièce 1 et la pièce 2 qu'est-ce qu'on a mis ? on a mis une cage donc la cage pour ne pas avoir le contact sec entre les deux rails il va contenir les éléments roulons donc ce sont des cylindres ou bien des aiguilles donc il va arrêter cette pièce 2 pour ne pas sortir du rail donc la translation pour ne pas sortir définitivement donc ce sont des arrêts pour arrêter la pièce 2 pour ne pas sortir définitivement donc voilà avec le système donc voilà avec le système donc dans la pièce 1 il y a 10 la pièce 2 il y a 10 donc qu'est-ce qu'on va mettre ? on va mettre des éléments roulons entre les deux pièces donc les deux éléments roulons ils vont minimiser la surface de contact il va mettre la surface de contact c'est qu'une surface très grande maintenant elle va être ponctuelle donc pour illustrer ça on va voir un vidéo ou bien une animation donc voilà maintenant on va guider une translation par rapport à la pièce 2 donc est-ce qu'on va mettre ? les chemins d'Yelhum donc voilà on va insérer des éléments roulons donc les éléments roulons ils vont minimiser la surface de contact c'est la pièce 1 ou la pièce 2 comme ça on va minimiser les frottements donc le patahada il peut translater par rapport à la chemin donc voilà donc voilà maintenant on va faire on va faire des exercices d'application de la liaison glissière donc il y a ici faire le dessin d'ensemble on a de la pièce 1 on a de la pièce 2 on a de la pièce 1 on a de la hachure donc lorsqu'on va avoir des hachures différentes ça veut dire deux pièces différentes donc la pièce 1 on a de la forme 1 on a de la forme 2 on a de la forme 2 on a de la forme 2 on a de la forme 1 on a de la pièce 2 on a très eu on a de la pièce 2 on a de la forme envéti Donc il est lié à la pièce 2 par une vis d'assemblage, il va lier la forme à la deuxième pièce. C'est une aiguille ou bien un cylindre pour minimiser les frottements, pour ne pas avoir un contact sec bien les deux pièces, pour éviter l'échauffement, éviter les usures et minimiser les pertes. Donc il y a aussi une forme plat, il est fixé avec la pièce 1 par les deux vis. Ou il y a aussi deux vis, ils vont fixer la forme 1 par la deuxième pièce. Donc la pièce 1 par rapport à la pièce 2, il peut faire juste un mouvement de translation grâce à la forme en V. Donc la solution technologique 3, forme en V. Avec aiguille, ça veut dire que les deux éléments qui vont minimiser le frottement, on va l'appeler des aiguilles ou bien des cylindres. La deuxième exercice d'application, elle a la forme de V en aia ou la forme de V en aia. Donc elle a une forme de V double. Cette pièce est fixée avec la pièce de V, elle est fixée avec la pièce de V, elle est fixée avec la pièce de V, elle est fixée avec la pièce de V dans l'assemblage. C'est la même chose. Forme complémentaire, les deux sont liées par les deux vis. Donc la pièce 1, qu'est-ce qu'elle fait par rapport à la pièce 2 ? Un mouvement de translation grâce à une forme en V. La forme en V, elle est double. C'est-ce qu'elle est double. C'est-ce qu'elle est de deux côtés. Ce sont des aiguilles, donc ce sont des aiguilles pour minimiser les frottements. Troisième exercice d'application, elle a la forme d'aia. Donc elle a la forme de la queue d'aronde. Donc une forme en queue d'aronde pour réaliser la liaison glissière de la pièce 1 ou la pièce 1. La quatrième exercice d'application, elle a la pièce 1, il y a la limite. Il y a la limite. Et la pièce 2, il y a la limite. Donc ce qu'on a dans la pièce 1 ? Il y a une forme cylindrique. Il y a une forme cylindrique. Donc cette forme cylindrique, elle a un rouleau cylindrique. Il y a une pièce 1 qui fait un mouvement de translation grâce à deux cylindres. Les deux cylindres sont les deux cylindres. Donc ce sont des cylindres lourds et des cylindres. Donc la pièce 1 par rapport à la pièce 2, il peut faire juste un mouvement de translation grâce au chemin créé par les deux cylindres. Donc la pièce 2 ce sont des rouleaux cylindriques. On a dans la pièce 1, dans la pièce 1, dans la pièce 1, il y a des roulements pour minimiser les frottements. Donc des roulements de côté fixés par les deux vis ou des roulements de l'autre côté pour s'en fixer aussi par les deux vis d'assemblage. Donc la solution c'est par rouleaux cylindriques. Donc la cinquième exercice d'application. C'est la pièce 1 et la pièce 2. Donc la pièce 1, il y a des roulements de la forme. Il est fixé par les vis d'assemblage. Il y a des roulements de la pièce. Il y a des roulements de la pièce 2. Donc on va enlever une forme prismatique. Donc cette forme prismatique, qui est là ou ici, mais cette côté, et qui est là ou ici, mais cette côté. Donc on a deux axes qui ont une forme prismatique, mais cette côté. Et on a deux axes qui ont une forme prismatique, mais cette autre côté. Donc cette pièce 1, qu'est-ce qu'elle fait par rapport à la pièce 2 ? C'est juste un mouvement de translation. Donc grâce à ces roulements, nous ne sons pas cylindriques, mais prismatiques. Donc la solution technologique c'est. Guitage par roulements prismatiques. Donc là, il y a des roulements de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine.